... Sophie Edelstan a eu la chance de fêter ses 50 ans le 4 avril 2021. Après avoir ébloui les téléspectateurs de la Degré France a un incroyable talent, plus ou moins le public se demande ce qu'elle devient après tout ce temps. Zoom sur son évolution. Vous connaissez certainement Sophie Edelstan comme elle, une des plus célèbres illusionnistes que la France ait jamais connue. Après son passage dans l'art, Degré France a un incroyable talent, plus ou moins celle-ci avait énormément marqué le monde. A elle, occasion de ses 50 ans, les fans se demandent ce qu'elle devient. Zoom sur sa nouvelle vie. Sophie Edelstan assiste à la soirée Clos 19x d'Imore Studio. Photos, j'étais image d'une femme passionnée Sophie, et la fille de Gilbert Edelstan, le propriétaire du cirque Pindé, Sophie avait toujours rêvé d'exercer dans le monde du spectacle, et l'univers familial. C'est, et ainsi que pendant plusieurs années, la jeune femme a marqué l'essai droit d'auteur pour des foules avec son numéro, dans lequel elle était accompagnée de deux elephants. Sophie Edelstan assiste à une celebration en l'honneur de l'artiste Bill Viola. Photos, j'étais image suite à un événement, celle-ci avait décidé de changer de meillet, afin de devenir illusionniste, un art dans lequel elle est, et particulièrement retrouvie. C'est, et ainsi que, elle avait intègre le jury de Hale, émission de M6 en 2006, degré la France a un incroyable talent, plus ou moins. Il révèle les raisons de son 10 pattes si tout allait parfaitement bien, C'était sans compter sur un autre accident, survenu en 2013. Selon les informations, l'illusionniste avait eu un accident lorsque, elle s'entraînait pour une prestation pour, degré le plus grand cabaret du monde, plus ou moins de Patrick Sébastien. Sophie Edelstan à la soirée 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 à la soirée. C'était en 2013 que les faits avaient lieu. A Hale, époque, Sophie avait décidé de quitter le plateau de Hale, émission de M6, où elle était membre du jury, sans dire pourquoi. C'est en 2020 que son frère est revenu sur cette affaire, en donnant les details de cet incident. Degré les tombes pendant les répétitions et elle s'étabîme la mâchoire et elle n'avait plus la voix qu'elle avait l'habitude d'avoir, plus ou moins cet incident constituait un tel traumatisme pour elle, qu'elle avait décidé de se retirer des plateaux de tête. Marie-Ange Nardi assiste au cocktail de TF1 au Palais Brognard. Elle, histoire reste toujours encre dans sa mémoire, et depuis, la femme de 50 ans et reste très discrète. Elle n'est pas la seule à être entrée dans la plus grande discrétion. Zoom sur ses animatrices telles qui ont presque oublié, et découvrez ce qu'elles sont devenues. Marie-Ange Nardi assiste au cocktail de TF1 au Palais Brognard. Photo, j'ai-ti image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada